... Moi je voulais revenir sur le sujet d'actualité, le burkini. Et je me posais des questions, avec l'éclairage que vous venez de donner sur le sens du vêtement. Alors je me fais peut-être exprès, c'est un peu provoquant ce que je vais dire, mais alors du coup, est-ce que ces femmes-là n'ont peut-être pas raison, dans leur religion à elles, de porter ce vêtement-là ? Puisque c'est, je suis provoquant exprès, c'est pour amener une réponse peut-être plus très claire, mais si on part du principe donc de se protéger au niveau de la pudeur, est-ce qu'elles, dans leur idéologie, ce n'est pas dans ce sens-là qu'elles le portent ? C'est difficile, et on sait, je l'ai dit aussi, la culture joue beaucoup là. On va laisser en dehors tout le problème d'une éventuelle provocation de l'islam par ici, une provocation. Il faut quand même savoir que les musulmans sont profondément choqués par nos mœurs, ou plutôt par notre amoralisme. Est-ce qu'il y a derrière une part de provocation ? Je ne vais pas envisager cela. Ce que je me méfie un petit peu, c'est la diabolisation du corps de la femme. Parce que les hommes courent en maillot de bain, et les femmes en burkini. Alors là, il y a un petit problème, comme si la femme était en diabolisation, comme si elle était l'objet de convoitises par sa seule présence. Messieurs doivent peut-être aussi faire un effort d'acquérir la vertu de chasteté. Donc, l'extrême, c'est pour ça que j'ai cité les deux extrêmes, entre le naturisme et le burkini, il y a peut-être une façon de le montrer. Et en même temps, ce que je dis, je mets un bémol, parce que quand sur Internet, vous tapez burkini, vous voyez de très beaux habits, très féminins, très élégants, très moulants. Alors que je me dis, si finalement, je descends dans une robe, une longue robe sur la plage, personne ne me dira rien. Mais si je descends en burkini, il y a un problème. Bon, mais je sais que ce n'est pas sous cet angle-là, parce que la politisation du débat, je ne veux pas m'y aventurer. Et effectivement, il y a quelque chose d'explosif pour le moment à cause de la situation de la France. Alors, je ne suis pas pour l'autre extrême non plus, la diabolisation du corps de la femme, qui est un petit peu quand même sous-jacent dans le fait que la femme doit être complètement voilée parce qu'elle suscite la convoitise des hommes. Non mais pardon, je suis quand même capable de me maîtriser un peu ou quoi ? C'est humiliant pour la femme, et moi je dis en tant qu'homme, c'est humiliant pour l'homme. Ça veut dire que je ne suis pas capable de voir un usage de femme sans partir dans un état trans-érotique. Qu'est-ce qui se passe là ? Non, je trouve que c'est un peu déséquilibré. Donc je dirais, trouvons une façon de nous habiller, même sur la plage, qui soit digne, qui soit décente, mais sans diaboliser. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, diaboliser, montrer la femme objet de... celle dont le serpent se sert pour faire tomber l'homme. Non. Non. Alors je ne réponds sans doute pas à votre question parce qu'elle est un peu piégée à cause des strates, sur le problème du burkini. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'en fait, ce n'était pas ça l'enjeu du débat sur la plage Corse là-bas. Ça n'avait rien à voir avec le burkini. C'est tout de suite les médias qui ont mis ça en épingle et maintenant on entend que... Mais pas du tout. Le mot n'a même pas été prononcé au procès. Trouvez-moi la vérité dans les infos qu'on reçoit.